Salut mes petits canards, pour une fois ça va être un tuto rapide, je vais te montrer là dans ce tuto comment on fait pour poncer ça de manière plus efficace que classiquement on aurait pu le faire avec une ponceuse excentrique et des disques à poncer. Ça tu connais ce genre d'outil, c'est Festool, c'est une ponceuse excentrique, on a du papier, plusieurs grains, on a du 40, on a du 60, on a du 80, tu vas voir l'efficacité de ça mais c'est pas ça que je vais te montrer, ça tu connais. Je vais te montrer une ponceuse ultra efficace que tu as déjà, tu n'as pas besoin d'acheter d'accord et qui est par dessus tout très économique. Attention c'est pas fait pour tous les ponçages mais dans ce cas de figure là, quand tu l'as, tu es bien content. Ça c'est un disque M14 123 mm d'accord, bon la marque on s'en fout, c'est un disque qui s'adapte sur une meuleuse d'angle d'accord, une meuleuse classique comme celle là, tu vas me voir l'installer dessus. Et il se trouve qu'en fait ce matin quand on est parti de l'entrepôt, on ne l'avait pas pris, donc on est arrivé au chantier, on est un peu loin de chez nous, donc en fait je suis allé en racheter un. Donc du coup je peux même te donner le tarif actuel de la chose. Ce petit accessoire il coûte, chez un cacaillet professionnel, 27 euros hors taxe. Sans doute évidemment que sur internet tu peux le payer moins cher, mais là il nous le fallait, dispo à côté du chantier, bon voilà. Mais tu vas voir l'efficacité du truc. Allez je te montre comment on installe ça sur la meuleuse. Première étape, on dévisse ces petites rondelles qui là pour le coup ne servent à rien. Ça c'est mon disque. On va laisser la petite embase, la première embase, et ça, ça vient se positionner comme ça. Ensuite tu vas aller acheter ce genre de disque, et ça pour le coup c'est pas cher du tout, mais au delà de tout c'est tellement plus efficace que j'ai même pas envie de vous parler de prix. Mais enfin je vais quand même vous mettre le prix, je vous mets le prix ici. Ça c'est des disques que j'achète dans des magasins spécifiques à l'acier, en général c'est des magasins qui vous vendent toutes les fournitures de soudure. Et ça dans ces magasins là, ça coûte vraiment pas cher. Ça par exemple c'est du 80, et là j'en ai d'autres qui sont en 60 par exemple, mais enfin tous les grains. On va essayer du 80, comme ça on va pouvoir comparer ce qui est comparable. Et ici on aura un 89 aussi. Donc on positionne le disque comme ça sur le plateau, et là on a une espèce de tulipe qui vient en fait enserrer le disque et faire le serrage. Ne pense pas que ça, ça va dépasser, en réalité quand tu vas le serrer, ça, ça va légèrement passer en dessous du niveau fini de la surface de ponçage. Ici je viens serrer mon disque. Voilà à quoi ça ressemble. Tu vois les miens ils sont gondolés parce que c'est mal stocké, mais c'est pas grave. Allez maintenant comparatif des deux méthodes. Donc sur celle-là on va remettre un 10, 89. Bosch, je te mets aussi le prix de ça, comme ça t'as une petite idée. Comment on va faire pour chronométrer le temps qu'on met ? Je fais en direct, on ne se fera pas d'accélérer. Ah ouais ouais, toi tu me dis combien de secondes tu... T'as le compteur qui défile là. Ok, donc tu me laisses le faire pendant 20 secondes. Ok ? Allez 20 secondes avec le disque Bosch 80. On va se mettre sur cette partie-là du barreau, d'accord ? Une partie droite. Et on va voir la différence d'efficacité. Bon, 20 secondes, je ne suis pas complet, mais j'arrive ici. Ça marche, hein ? Pas de problème. Je pensais, quand vous pensez aux EPI, on se protège les yeux, on se protège les oreilles. D'accord, allez je vais le faire. Chaque fois je le dis, mais je ne le fais pas. Donc je vais le faire cette fois-ci. Une note de protection, neuve. Et là, c'est reparti pour 20 secondes avec ce disque-là. Grain 80, c'est la même chose, d'accord ? Bien, top. Et le gagnant est... Bon, franchement, c'est sans commune mesure. Alors, une fois qu'on a dit ça, pour quelles raisons c'est sans commune mesure ? Pas par rapport au papier, encore que, je pense que ça ne doit pas être mauvais, mais enfin, c'est le même grain, donc voilà. C'est beaucoup plus puissant une meuleuse d'angle. Ça tourne beaucoup plus vite que cette meuleuse-là. Maintenant, attention, ce n'est pas fait pour faire tous les travaux de ponçage, ça. Si vous devez par exemple poncer un plan de travail qui est bien plat, ou une étagère que vous avez fabriquée, si vous attaquez avec ça, et que vous voulez une surface plane à la fin, vous n'allez jamais y arriver. Ça sera un carnage, votre truc. Donc, ce genre de ponceuse-là, évidemment, c'est mieux pour, par exemple, poncer du bois ou des applications qui sont précises. Quand on veut faire du débit, et là, c'est notre cas, notre cas, c'est de virer la vieille peinture avant peinture. Ce type de matériel, franchement, c'est ultra efficace. Et encore une fois, en termes de prix, vous vous y retrouvez, parce qu'en réalité, je n'ai pas les prix en tête, donc je vais avoir la même surprise que vous ce soir quand je vais chercher le tarif pour le mettre dans la vidéo. Mais enfin, vous les voyez là, les tarifs, je pense que c'est un très bon compromis, parce qu'encore une fois, au-delà du prix des disques, ce qui va être important, c'est la vitesse d'avancement. On n'est pas encore à la retraite, et là, pour le coup, ça ne l'a jamais été aussi vrai. Donc, voilà. Si on était à la retraite, peut-être qu'on fonctionnerait différemment, nous, en tout cas. Mais nous, on a besoin d'efficacité. Dernière chose, parce que je vous vois venir, vous allez me dire, oui, mais avec ça, tu n'as pas l'aspiration. C'est tout à fait vrai, et il faut se protéger, donc il faut des masques pour poncer. Maintenant, soyons bien honnêtes, sur ce type de ponceuse, on n'y met pas souvent un aspirateur non plus. Enfin, ça dépend du type de travail qu'on fait, mais là, par exemple, nous, on est en extérieur, on va peut-être mettre des masques au moment où on va attaquer le gros du portail, mais en réalité, on n'y mettrait jamais un aspirateur là-dessus. Maintenant, si vous voulez mettre un aspirateur sur votre meuleuse d'angle, eh bien, c'est possible. Il suffit d'acheter le petit carter qui va s'adapter dessus, avec la manche d'aspiration, qui vous permettra d'avoir moins de poussière. Encore une fois, ce n'est pas non plus révolutionnaire, ce que je suis en train de vous dire. C'est simplement une alternative, une alternative efficace selon moi. J'espère que vous aurez appris quelque chose, j'espère vous faire découvrir ça, j'espère aussi que peut-être, si vous pensez en avoir besoin, vous allez l'acheter un jour. Je vous mettrai peut-être des liens dans la description si je trouve quelque chose d'intéressant sur Internet. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de liker ma vidéo si elle vous a plu, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt !